Comme la plupart des Singapouriens, ces mots ont résonné comme une douce musique aux oreilles de Désiré. Elle avait hâte de planifier son prochain voyage à l'étranger. Ma première réaction a été d'aller voir le prix des billets. Cela faisait si longtemps que je n'avais pas voyagé quand nous avons entendu que le VTL sortait. Quelle excitation ! À l'époque pré-Covid, ce professeur d'art dramatique âgé de 26 ans voyageait 6 à 7 fois par an. Mais en raison de fermeture de frontières liées à la pandémie, elle n'a pas quitté la cité-État depuis son dernier voyage en septembre 2019. Rester ici au cours de deux dernières années affecte la sensibilité et le moral. J'ai vraiment envie de sortir de Singapour pour respirer un air différent, pouvoir voir de nouveaux endroits et de nouvelles choses. Car au bout d'un moment, j'ai l'impression que Singapour devient un peu suffocante. Pouvant enfin voyager sans subir de quarantaine, Désiré prévoit des vacances de Noël en Europe avec ses amis. Sa principale préoccupation, dit-elle, est la flampe des prix des billets pour les vols sans quarantaine. Désiré n'est pas la seule à avoir la bougeotte. Les Singapouriens sont tellement privés de voyages que quelques heures après l'annonce du VTL, ils se sont précipités pour réserver leurs vacances de fin d'année. Surchargé, le site Web de Singapore Airlines est même devenu indisponible en raison du nombre élevé de connexions. Les agences de voyage comme Tianfrère ont également reçu un nombre impressionnant de demandes. Tianfrère a vu les demandes multipliées par cinq sur son seul site Web. Mais les clients ont également pris contact via des applications de messagerie, des e-mails et les réseaux sociaux. Je pense que l'annonce est très opportune car la période de fin d'année est généralement la période durant laquelle les Singapouriens attendent avec impatience les vacances à l'étranger. Les agents de voyage affirment qu'en raison de la complexité du paysage touristique post-pandémique, ils voient des opportunités d'élargir leur marché aux voyageurs indépendants qui évitent auparavant leurs services. Il y aura des règles de voyage alambiquées qui varient selon les destinations. Je pense que c'est là qu'un agent de voyage peut intervenir car nous aurons les informations les plus à jour et nous serons capables de résoudre tous les problèmes qu'un voyageur rencontre en ce moment. Avec peu de tourisme intérieur à proprement parler, le secteur singapourien du voyage est au point mort depuis 18 mois. Alors que les frontières commencent à rouvrir, ce secteur ainsi que les voyageurs meurent en vie de s'envoler à nouveau.